Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Dr Frank pour un nouvel épisode de Pathway. La frontière du Bienne, après un voyage épuisant à travers l'interminable désert égyptien, vous passez enfin la frontière avec le Soudan, l'antique royaume de Nubi, s'étant devant vous. Cette région du sud profond, les hautes terres de Meroe, était autrefois le siège ancestral des rois de Clouche. Ah de ne pas confondre avec les rois de Clouche, Clouche, Clouche... La blague ! Au poste de douane isolé au milieu de la poussière, une scène d'horreur vous attend. Quelqu'un ou quelque chose a attaqué le personnel, sement mort et dévastation. Vous voyez la misérable cabane de terre, mais vous ne trouvez aucun survivant. Dans la cour, vous voyez l'épave rouillée d'une voiture. Son réservoir semble contenir encore un peu d'essence. Fouillez le poste de douane et prenez le peu que vous trouverez. Puis vous continuez votre voyage, vous êtes maintenant encore plus déterminé à faire payer les disciples impies de Tarachra pour leur crime. Les royaumes des tourments succèdent et verrouillés. Nous gagnons 100 XP. Oui ! Reveillez tous les objets. 4 de carburant. Bon bah des munitions, ouais, bah des munitions je vais être max. Voilà. 4 de carburant. Ah, il y en a deux qui ont passé un niveau. Alors, la précision au fusil de chasse ou les dégâts au fusil de chasse. Firmé. Faut pas proposer des non-choix non plus, le jeu. La dextérité. Plus un. Ou réflexe plus un. Plus élevé signifie que votre aspect personnel. Meilleur chance de toucher, ouais. Ouais, 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 moi je ferais bien augmenter ta dextérité. Confirmé. Alors, on est sur un mec qui est devenu un sniper. J'en ai fait, oui, un sniper comme ça. Comme ça, c'est dédié. Bah tu l'utilises directement sur Pereira. Et puis, bah c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, je sais même pas où je vais, mais bon, on avance au premier point déjà. Les tâches de couleur prometteuses que vous aviez vues au loin n'était qu'un tas de déchets abandonnés. Ouais. Bon, c'était déjà ça, déjà. J'ai un nouveau compagnon là, si j'arrive à l'atteindre un jour. Et le marchand est là. Donc il faut passer par là. Passons par là. Allons jusqu'au marchand le plus proche. Rochon pour de l'essence. La salle d'un temple. Une crevasse dans les rochers conduit à une volée de marge vers un temple oublié. Au centre, vous découvrez un hôtel de pierres massifs entouré d'offrandes. Bon, ça fait toujours de la monnaie. Attendez, je me remets un café en fait. J'aurais dû faire ça quand j'ai coupé la vidéo, mais je suis quelqu'un de dissident, je ne l'ai pas fait. Je pense que se faire un petit café pendant les vidéos, c'est ce qu'il faut se faire. Qu'en pensez-vous ? Faites-vous un petit café. Faites pause, allez vous chercher un petit café. Un chocolat, un thé, ce que vous voulez. Petite boisson chaude, quoi. Donc, un temple en huile. L'antique bâtiment des labrés qui se trouve devant vous a peut-être été jadis un temple. Curieux, vous commencez à l'explorer. C'est en entrant dans la salle de l'hôtel. Vous trébuchez presque sur un adorateur immobile recroquevillé dans une niche murale. Il vous a vu et alerte ses frères. Ah ! Oui, donc en fait, les zombies sont appelés des adorateurs, très clairement. Voilà. C'est concept. N'empêche, le mec, il avait le meilleur système de détection du monde. Il s'était mis dans l'ombre, par terre, tu sais. T'es obligé de te prendre les pieds dedans. C'est top. Ok, alors qu'est-ce qu'on... Oh putain, non. Oh non. Oh non, faut tuer lui tout de suite. Grande prêtresse ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Errera. Toi. Et Brubilda. Ok, c'est parti. Ah ouais, mais l'autre, il va me scotcher au sol. 57 PV. Sac à merde. Je peux me mettre là ? Oh bah, je vais me mettre là. Il y en a un autre. T'as repéré qui ? T'as repéré quoi ? Où ça, mec ? C'est lui, là ? Joli shot. En tout cas, très joli shot. On va exploser ce truc. Lui, normalement, je ne sais pas si je suis à portée. Ah si ! Ah, on est tous à portée de tir de ce machin ? Mais non, la blague. Mais non, il ne peut pas tirer là ? Moi, je n'y crois pas. Je pense que c'est un mytho. Alors, amène-toi. T'as atteint Pereira, quand même. Eh, t'avances, espèce de sac. Ok, c'est encore deux mecs de choc. Ah mais si, il peut vraiment tirer, là ! Mais la blague. Euh, tu te capes, meuf ? Ah non ! Ah non, mais alors ça, ma dame, c'est non. Ça, ma bonne dame. Croyez-moi bien, ma bonne dame. Moi, je connais la chanson. Alors, toi, je crois que tu ne peux pas bouger. Ouais, c'est ça, tu ne peux pas bouger. Croyez-moi bien, ma bonne dame, que c'est non, en fait. C'est juste... C'est refusé. Je n'accepte pas votre verdict. Oui, bah, ennemis repérés, je te crois, ouais. Ah mais il y en a un. Oui, il y a l'autre, là. Il y a l'autre, ici. Ah mais je l'ai mis, sans plus. Bah, génial. Bah, c'est génial. On peut tirer, là. 62%. Bien joué. Bien joué, vieux. Donc, du coup, toi, tu peux tirer jusque-là. Donc, tu ne peux pas tirer jusque-là. Donc, je vais me cacher derrière Bromidas, parce qu'elle a encore un peu d'armure. Lorsqu'elle active, ça ne fait rien. Ça réduit 75% à ce tour. Et le prochain tour de l'ennemi, ok. Bon, on va y aller. Reduisons les dégâts. Et merde. Bah, ouais. Oh, mon cul-là, va. Va trouver des amis. Ah non, mais c'est mort. Bah, là, en fait, on est juste mort. On ne peut pas fuir un combat ? Je crois qu'on ne peut pas, hein. Non, on ne peut pas, hein. Mais parce que là, on est mort, en fait. J'explique, nous sommes morts. Et puis ça, c'est un murmure, quoi. C'est... C'est le non-jeu. Alors déjà, ce que je peux faire, c'est ça, à la limite. Voilà. On va te dire un chai. On va te dire, je peux me casser au plus loin du zombard. Je sais pas ce qu'on vient 40 PV. Tu fais du combien ? Je peux être 27, 35, c'est pas ça. C'est pas suffisant. Vous n'êtes pas suffisant tous les deux. Après, voilà, j'ai envie de dire... OZEF pour OZEF. Fonçons dans le tas, mais... C'est extrêmement court-termiste. Alors qu'il y a un... Il y a un Sporman juste là. On peut essayer de s'éventrer un peu... Ah non, il n'est pas là. Il est plus haut. Mais bon, je suis dans son champ de tir, complètement. Donc ça fait grave plaisir. Alors, toi, tu peux pas aller très loin pour tirer sur les gens. Tu peux aller que là, quoi. Sur un mec qui a 40 PV. Donc, tu n'es pas sûr de coucher, c'est ça. Je suis en train de méditer entre ma vie, c'est de la merde et ma vie, c'est de la merde. Un coup de couteau, on a un code de ce rond. Ah oui, c'est ça qui me colle les contres. Ça, j'ai jamais oublié. Putain, j'ai oublié. J'étais con, j'aurais dû lui tirer dessus et me barrer. Je suis un abruti. Je suis énervé parce que le jeu, là, il a craqué. Il a complètement craqué son slip sur le niveau de difficulté. 2, 4, 6, 8, 10 ombards, dont un qui relève des gens. Ça va, quoi. Qui relève des gens et qui est un tireur, en plus. Vous voyez, ça va carrément visiblement. Ah oui. Et elle relève des zombies. Ah non, mais c'est vraiment une infamie, quoi. Et il te reste combien de PV ? 1 PV. Je ne savais pas que je voulais à Darkest Dungeon. Ah non, je n'étais vraiment pas au jus, là. Ah par contre, faites-moi une avance ultra rapide. Parce que bon, on est mort, on est mort, mort. Ah par contre, faites-moi une avance ultra rapide. Bon ça fera toujours plaisir On va tenter un coup Oh bah il est déjà KO lui Oh bah vas-y Lol la blague Je sais même pas pourquoi j'essaie de suivre Je devrais la laisser la tuer Son loup qui va la scotcher au sol Et la grande prêtresse 1 Ça veut dire qu'il y a un niveau 2 et un niveau 3 la prêtresse Potentiellement En tout cas il y a un niveau 2 ça veut dire Ouais non mais Bon je vais quand même te tuer par principe Ah c'était bien puisque je peux pas bouger de toute façon Et Mettre mon nombre de points de Biggel et réduire de 75% Ça sera quand même une blague C'est une défaite Donc vous savez quoi je vais vous garder quand même cette vidéo Juste celle là Pas la première vous la verrez pas Du coup la première vidéo vous ne la verrez pas Puisque je vais essayer de vous garder les vidéos à succès Mais vous allez voir celle là Juste pour vous dire à quel point j'ai de la chance sur un événement random On est littéralement sur un événement random Et c'est ça l'événement random Et j'avais pas le choix J'ai pas eu le choix de fuir Ou à un moment donné Ou quoi Je suis arrivé J'ai trébuché dans un zombie C'est la guerre T'es mort mec Malheureusement vous n'avez pas réussi Alors la grande prêtresse par contre c'est d'horreur Annoncer la grande prêtresse c'est horrible C'est vraiment infâme Bah sur ce de toute façon je vous laisse C'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming pour Passway Je vous dis à la prochaine Ciao